Simon, non pas au dodo Aujourd'hui, Simon et son petit frère Gaspard vont construire une méga top giga grande cabane Lorsqu'ils ont trouvé le bon emplacement, Simon explique à Gaspard son plan de construction Il faut prendre la grande couverture, nous allons l'accrocher là-bas, dit Simon Vi, l'accrocher là-bas, crie Gaspard Elle est méga giga grande notre cabane, et elle est trop stylée, dit Simon Que stylée, répète Gaspard Comme la nuit commence à tomber, il est l'heure de rentrer Viens Gaspard, maman nous attend pour manger Demain matin, on reviendra très 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 tôt pour décorer notre cabane Ce soir là, Simon et Gaspard se couchent en rêvant à la grande journée qui les attend le lendemain Mais soudain, clic clic, Gaspard ouvre les yeux Et dit, mon doudou, l'est dans la cabane, mon doudou, je veux mon doudou Tout d'abord, Simon réfléchit Et puis il dit, on ne peut pas aller chercher ton doudou, Gaspard Il fait nuit Mais moi, je ne peux pas dormir sans mon doudou, explique Gaspard Fais dodo, sans doudou Sinon, je me fâche, bébé Kadom, dit Simon Pas doudou, alors ? Non, pas doudou, hurle Gaspard Simon prend alors une grande décision Gaspard, apporte-moi ma cape, je vais chercher ton doudou Moëlle, viens avec toi, dit Gaspard Non, Gaspard, tu es trop petit, tu restes ici Et Simon s'en va dans la nuit noire qui s'étend devant lui Tout d'abord, Simon trouve qu'il fait froid Et le sol est un peu mouillé Alors il court un peu plus vite Petit pas, petit pas, petit pas Fons ses pas dans la nuit Lorsque Simon arrive à la top méga grande cabane Il trouve le doudou de Gaspard Il est trop fier de lui Il est super lapin Même qu'il est super méga top lapin Et il n'a peur de rien Alors il reprend tranquillement le chemin de la maison Mais là, tout près, derrière lui Il entend comme un bruit Ou plutôt comme un souffle Comme si quelqu'un respirait C'est le vent Ben oui, c'est le vent Que je suis bête Je ne vais pas avoir peur d'un peu de vent Mais Simon n'est pas très rassuré Il a bien l'impression d'avoir vu quelque chose bouger là Tout près dans la nuit noire Et lorsqu'il se retourne Il voit un maxi méga giga monstre Prêt à le dévorer Gaspard ! Crie Simon Et il court, il court, il court C'est vite que Très vite, il arrive à la maison Et tout le reste de la nuit Simon raconte à Gaspard son extraordinaire aventure Et vraiment, Gaspard est très, très, très fier D'avoir un grand frère comme lui Le lendemain matin, au petit déjeuner Maman est très surprise d'avoir deux petits lapins endormis Sous-titrage Société Radio-Canada